Alors Julie, ça va être l'occasion pour nous ce matin de découvrir et de déguster des produits du terroir. Vous êtes presque dans le Jura, vous vous trouvez là, au cœur d'une fruitière. La fruitière en fait c'est une fromagerie traditionnelle et elle est installée au cœur du salon de l'agriculture. Oui, exactement Johanna, vous la voyez derrière moi cette fruitière de Franche-Comté. Et juste je vous présente avant Pamela, Pamela c'est une vache de race Montbéliarde qui vient du Jura. Elle est avec son propriétaire Mickaël et ce sont ces races de vaches qui produisent le lait pour fabriquer tous ces fromages qui nous viennent du massif jurassien et qu'on va découvrir ensemble. Merci Pamela d'être restée avec nous, je vais vous emmener à l'intérieur de la fruitière. Il faut savoir qu'il y en a 140 très précisément dans le massif du Jurassien et au total ce sont près de 2400 producteurs de fromage, éleveurs de vaches, producteurs de lait, producteurs de fromage qui sont dans le massif jurassien. Regardez, bienvenue ici, ça y est on a sonné la cloche, on est dedans Johanna et Thomas. Alors est-ce que, c'est vrai que ça donne envie de tous les goûter ces fromages, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les différents labels, par exemple entre AOP et IGP ? Eh bien vous avez raison de poser la question Johanna, parce que les labels c'est très important. Anthony vous êtes avec nous, l'AOP c'est le Graal quand même. C'est le Graal exactement, oui, c'est une appellation d'origine protégée, donc c'est vraiment le niveau le plus haut et puis on a la chance d'en avoir 4 dans notre région, donc c'est ce qui est un peu notre fierté. Mais il faut savoir que l'AOP c'est un cahier des charges qui est bien défini, donc ça part depuis chez le producteur, après le fabricant, jusqu'à la fine heure. Voilà, alors dans la charte il y a l'alimentation, la taille de la ferme, le nombre de litres de lait par jour, enfin bref, c'est tout un cahier des charges très important et vous voyez, c'est grâce à ça en tout cas, ce cahier des charges qu'on arrive à faire ces super beaux fromages Thomas et Johanna. Et Julie, alors quels sont les fromages phares du Jura, lesquels faut-il absolument goûter ? Tous. Ah bah alors, moi j'essaie de tous goûter, je vous le dis direct, mais on va vous montrer, on leur montre les fromages qu'il faut goûter. Exactement. La première, c'est ça, le premier c'est celui-là. La meule, 40 kilos elle fait celle-ci. Exactement, elle fait 42 kilos, 40 entre 40 et 42 kilos, exactement. Il faut savoir que dans une année il y a 64 000 tonnes qui sont fabriquées. 64 000 tonnes de comté fabriquées chaque année. Alors ça c'est le produit phare, qu'est-ce qu'on a aussi là par exemple ? Là on a le Morbier où on a 13 000 tonnes fabriquées à l'année, et puis il y a le Mondor aussi. Alors ça c'est saisonnier ça ? Voilà exactement, ça c'est avec la fabrication, c'est le nez récolté pendant la période hivernale, donc on le déguste sur un plateau de fromage assez facilement. Et ça c'est une production très intimiste j'ai envie de dire. Exactement, et puis c'est surtout qu'il y a une petite production, c'est bien cibliste, c'est dans le Haut-Jura que c'est fabriqué le bleu de Jex. Le bleu de Jex, alors on va les déguster quand même ces fromages, on va les goûter, est-ce qu'il y a un ordre par exemple ? Eh bien on va passer déjà sur un petit morceau de Morbier. Avec du sapin, voilà, ça fait l'herbe. Voilà, l'épicéa, on va se faire mal, c'est la nature. C'est ce qu'il y a de plus doux finalement. C'est ce qu'il y a un peu plus doux, il y a aussi le Mondor qui est avec une pâte molle. Ah ouais, c'est bon ça. Exactement. Et puis alors on a le bleu, le bleu aussi non ? Le bleu de Jex, mais c'est une pâte à peine plus ressuyée. C'est quoi ? C'est doux, c'est plus crémeux, c'est ça ? C'est un peu plus sec. Ressuyé, ça veut dire quoi ressuyé ? Un peu plus ressuyé, c'est un fromage qui a eu la transformation à la fabrication, donc ça fait que le cahier en lui-même s'est réduit un petit peu et donc on se retrouve, il y a moins de lacrosérum dedans, d'eau dedans. Bon, pour l'instant, je préfère le Morbier, moi. Bon, je t'aime mon avis. Et donc là, on passe sur le comté, donc là, il y a un morceau de 6 mois d'affinage. On va retrouver, voilà, c'est sur la période, comme là on est au mois de février, c'est sur la période fin d'été, début d'automne, voilà. Et après, on a des comtés beaucoup plus corsés, c'est ça ? Eh bien, on a la chance d'avoir des arômes très diverses pour pouvoir satisfaire tous les palais de beaucoup de personnes, donc c'est ça qui nous fait de notre force aussi. Et donc là, je vais vous faire goûter un morceau de 18 mois. Eh bien, je goûte le 18 mois pour terminer. Merci Anthony. Merci en tout cas, Pamela et Mickaël. J'y vais Thomas, tu dois avoir soif après à l'égile. Merci, on attend notre plateau de fromage, Julie. C'est ça, c'est pas loin, donc il est 8h47. On veut les 140 fromages. Vous avez jusqu'à 9h30 pour nous le livrer ici, il y aura Roquevoisin, il aime beaucoup le fromage. C'est un petit défi, on compte sur vous. Merci beaucoup. Elle a été de manger, enfin, c'est ça. Elle a bouffé la vache tout à l'heure, ça suffit maintenant. Allez, merci beaucoup.